Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Alcoves du Tanar. Cette semaine, nous commençons le second livre des cinq livres de la Torah, le livre de Shemot, l'Exode en français, et voici le sujet qui me paraît opportun concernant ces chapitres-là. Elle est l'une des héroïnes les plus inattendues de la Bible hébraïque. Sans elle, Moïse n'aurait peut-être pas vécu. Toute l'histoire de l'Exode aurait été différente. Pourtant, elle n'était pas une Hébreu. Elle n'avait rien à gagner, tout à perdre par son courage. Elle ne semble avoir eu aucun doute, aucune crainte, aucune hésitation. Si c'est bien Pharaon qui affligea les enfants d'Israël, c'est un autre membre de sa propre famille qui sauva le devenir, le dernier espoir si décisif d'une espérance. Qui fut-elle ? Eh bien, la propre fille de Pharaon. Souvenez-vous du contexte. Pharaon avait décrété la mort de chaque enfant hébreu mâle. Yochevet, la femme d'Amram, eut un petit garçon. Pendant trois mois, elle réussit à cacher son existence, mais guère plus. Craignant sa mort certaine, si elle le gardait, elle le mit à flot sur le Nil, dans un panier d'osiers, espérant contre tout espoir que quelqu'un puisse le voir avoir pitié de lui. La suite, eh bien, c'est cette fille de Pharaon qui, allant se baigner dans le Nil, tandis que les servantes marchaient le long du bord du Nil, elle vit ce panier d'osiers au loin flottant parmi les roseaux et envoya l'une de ses servantes le chercher. Elle l'ouvrit et aperçut le jeune enfant, le garçon. Ce dernier se mit alors à pleurer, elle le prit en pitié et déclara « C'est l'un des garçons hébreux ». Notez la séquence. Elle voit d'abord que c'est un enfant, puis a pitié de lui. Une réaction bien naturelle, humaine, compatissante. Ce n'est qu'à ce moment qu'il lui apparaît que l'enfant doit appartenir aux hébreux. Vous comprenez ? Qui d'autre abandonnerait un enfant ? Elle se souvient du décret de son père contre les enfants mâles instantanément. La situation a changé. Sauver le bébé signifierait désobéir au commandement royal. Ce serait assez grave pour un Égyptien ordinaire, doublement pour un membre de la famille royale, car il s'agirait de crimes de lèse-majesté. Elle n'est pas d'ailleurs non plus seule lorsque l'événement se produit. Ses servantes sont avec elle. Celle qui, par exemple, apporta le panier, se tient debout auprès d'elle. Elle doit faire face au risque que l'une d'entre elles, dans un accès de panique, de ressentiment, ou même de simple indiscrétion, soit amenée à en parler à une toute autre personne. Les rumeurs, vous le savez, vont bon train. Et elles sont, par ailleurs, l'un des divertissements favoris chez les gens de cour, comme chez leurs serviteurs. Toutefois, elle ne s'aime pas plus que cela et reste maîtresse du moment et d'elle-même. Elle ne dit pas à l'un de ses serviteurs de prendre le bébé et de le cacher dans une lointaine famille, non point. Elle a le courage de sa compassion. Elle ne bronche pas. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire va se produire. La sœur, Myriam, de l'enfant, vient à la rencontre de la fille de Pharaon et lui adresse la parole directement. Comme si elle voulait... Comme si... Elle lui fait, bien sûr, entendre des comme-s, des sous-entendus. Mais elle lui déclare également, « Dois-je aller appeler une femme hébreu pour s'occuper de l'enfant pour vous ? » La fille de Pharaon répond, « Allez-y ! » La jeune fille s'en alla chercher sa propre mère. « Emmenez cet enfant et soignez-lui ! » déclara la fille de Pharaon à la propre mère de l'enfant. « Mais elle ne le sait pas. Je vous paierai un salaire. » La femme prit alors l'enfant et l'a l'état. La simplicité avec laquelle le récit est relaté cache la nature étonnante de cette rencontre. Tout d'abord, comment un enfant, pas seulement une enfant, mais un membre d'un peuple persécuté, a-t-il l'audace de s'adresser à une princesse ? Il n'y a pas ici de préambule élaborée comme ce que nous connaissons. Votre Altesse royale, vous auriez bien l'obligence, etc., etc. Toute autre formalité du genre que nous connaissons ailleurs dans le récit biblique. Et tout d'abord, elle semble parler d'égal à égal. Les mots non prononcés ici sont également très intéressants. « Vous savez, je sais, sous-entend la sœur de Moshé, qui est cet enfant. Eh bien oui, c'est mon petit frère. Elle propose alors un plan brillant dans sa simplicité. Si la vraie mère est capable d'allaiter l'enfant, nous minimisons toutes les deux le danger. Vous n'aurez pas à expliquer au tribunal comment cet enfant est soudainement apparu, nous serons épargnés du risque de l'élever. On peut dire que l'enfant n'est pas un hébreu et que la mère n'est pas la mère, mais seulement une infirmière. L'ingéniosité de Myriam est assortie de la corinne instantanée de la fille de Pharaon. Elle connaît, elle comprend, elle donne son consentement. Vient ensuite la dernière surprise. Quand l'enfant fut sevré, sa mère, Yorhevet, le ramena à la fille de Pharaon. Cette dernière l'adopta comme son propre fils et lui donna le nom de Moïse. « Celui qui est sorti des eaux, » dit elle. « La fille de Pharaon n'a pas simplement eu un instant de compassion. Elle n'a pas oublié l'enfant. Le temps n'a pas non plus diminué son sens des responsabilités. Non seulement elle reste attachée à son bien-être, elle adopte la stratégie la plus risquée. Elle adoptera et l'élèvera comme son propre fils. C'est un courage d'une toute autre dimension. Pourtant le détail, mes amis, le plus surprenant se trouve dans la dernière phrase. Dans la Torah, ce sont les parents qui ont donné son nom à un enfant et dans le cas d'une personne spéciale, Dieu lui-même quelquefois. Par exemple, c'est Dieu qui donne le nom d'Itsranc au premier enfant hébreu, celui d'Abraham. C'est l'ange de Dieu qui donne à Yaakov le nom d'Israël. C'est Dieu qui change les noms d'Abraham et de Sarai en Abraham et Sarah. Enfin, nous avons déjà rencontré un nom adoptif, Sofnat Panea, le nom par lequel Yosef était connu en Égypte. Pourtant, Yosef reste Yosef. Comme il est étonnamment étrange que le héros de l'exode de ce livre de chez Maud, le plus grand de tous les prophètes, porte non pas le nom que le père Amram ou la mère Yochevet, ont sans doute utilisé jusqu'à son sevrage, jusqu'à ce moment présent où il est remis entre les mains de la fille de Pharaon. Mais celui que lui a donné sa mère adoptive, une princesse égyptienne. Un midrash, une exégèse biblique attire notre attention sur le fait. C'est la récompense pour ceux qui font le bien, dit le midrash, malgré que Moïse ait eu plusieurs noms, le seul par lequel il est connu dans toute la Torah est celui qui lui a été donné par la fille de Pharaon. Même le saint, béni soit-il, ne l'a pas appelé par un autre nom. Nous sommes dans le midrash de chez Maud Rabat, premier chapitre, Alinéa 26. En effet, Moshé, Mésès, Ramsès, Mésès, est un nom égyptien qui signifie « enfant d'eux ». Comme je vous l'ai fait entendre il y a une seconde, Ramsès, le fils de Ra, le dieu du soleil. Qui était alors la fille de Pharaon, question ? Nulle part, elle n'est explicitement nommée, cependant. Le premier livre des chroniques, au chapitre 4, verset 18, mentionne une fille de Pharaon nommée Bithia. Et c'est elle que les sages ont identifiée comme la femme qui a sauvé Moïse. Le nom Bithia, parfois traduit par Bathia, signifie la fille de Dieu. De là, les sages ont tiré l'une de leurs leçons les plus frappantes. Dans un autre midrash, celui de Vaikra Rabat, chapitre 1, Alinéa 3. Le saint béni soit-il, lui dit « Moïse, n'étais pas ton fils, et pourtant tu l'as appelé ton fils. Vous n'êtes pas ma fille, mais je vous appellerai ma fille. » Ils ont ajouté, nos sages, dans un autre livre d'Erech Eretz Zoutan, qu'elle était l'une des rares, la tradition d'ailleurs en des nombres neufs, qui était si juste qu'elles sont entrées au paradis de leurs vivants. Au lieu de « La fille de Pharaon », eh bien, venez, ayons une autre lecture. Par exemple, lisons « La fille d'Hitler » ou « La fille de Staline ». Et vous entendez ce qui est en jeu ici. La tyrannie ne peut pas détruire l'humanité. Le courage moral se trouve parfois au cœur des ténèbres. Le fait que la Torah elle-même raconte l'histoire de cette façon a d'énormes implications. Cela signifie que lorsque nous arrivons aux gens, aux personnes, nous ne devons jamais généraliser, stéréotyper. Les Égyptiens n'étaient pas tous mauvais, même de Pharaon lui-même, une héroïne aînée. Rien ne pouvait mieux affirmer que la Torah n'est pas un texte ethnocentrique, que nous devons reconnaître la vertu partout où nous la trouvons, même parmi nos ennemis, et que le noyau fondamental des valeurs humaines, l'humanité, la compassion, le courage. Voici des valeurs réellement universelles. La sainteté ne l'est peut-être pas, mais la bonté l'est. Pour ceux qui sont venus en Israël, à l'extérieur de cet ensemble commémoratif de Yad Vashem, mémorial de la Shoah, Jérusalem, il y a une avenue dédiée aux justes des nations. La fille de Pharaon est un symbole suprême et significatif de ce que ces hommes et ces femmes ont accompli, et de qui sont-ils. Pour ma part, je suis profondément ému par cette rencontre sur les rives d'une île entre une princesse égyptienne, un jeune enfant hébreu, et la sœur de Moshé Myriam. Le contraste entre eux, en termes d'âge, de culture, de condition et de pouvoir, ne pouvait pas être plus grand. Pourtant, leur profonde humanité créa un véritable pont entre toutes ces différences, toutes ces distances. Deux héroïnes omniprésentes, Myriam, Mithya, elles sont là et doivent être à même et à jamais, celles qui nous inspireront dans nos faits et gestes, aujourd'hui et demain. Je vous remercie d'avoir été cette semaine encore présents. En tout cas, je vous dis shalom depuis les plaines de Mamre, tout près de Chèvron. Une bonne semaine, un bon Shabbat, et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Shalom, shalom.